Alors maintenant, on va s'attaquer à une des pages les plus importantes d'un site internet, voire on pourrait même dire la plus importante, c'est la page d'accueil. Alors cette page, elle est centrale dans un site. Alors première chose avant de commencer cette vidéo, en fait, cette vidéo, c'est une vidéo que je réalise après la formation. C'est-à-dire que, initialement, quand j'ai fait cette formation, cette vidéo se situe à peu près au milieu, sauf que quand j'ai fait le montage, en réalité, je ne la trouvais pas assez pertinente par rapport à ce que je voulais vraiment dire. Donc j'ai préféré la refaire, et donc elle sera faite après la formation. Ce qui fait que, vous verrez par exemple, ici, l'agencement est déjà fait. Donc ne vous embêtez pas avec l'agencement du site. Pareil, lors de la suite de cette formation, vous aurez peut-être la page d'accueil initiale que j'avais faite. Je m'étais trop focalisé, en réalité, sur Divi, en gros, sur l'utilisation de Divi pour créer la page. Mais faire une page d'accueil, ce n'est pas une question de logiciel, c'est une question un petit peu plus de pratique. Et j'ai préféré modifier cette vidéo pour l'intégrer de manière différente dans la formation. Donc voilà, prenez en compte que cette vidéo est faite après la formation. Donc vous avez peut-être une interface qui va légèrement changer au niveau de l'aspect du site, mais ça n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est de comprendre comment on crée une page d'accueil qui soit efficace et qui soit donc un vrai plus pour votre site. Alors pourquoi cette page est aussi importante ? En réalité, cette page est aussi importante car c'est l'une des plus vues sur un site internet. Très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'un visiteur va arriver sur un de vos articles. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ensuite se rendre sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, pourquoi ? Pour comprendre le sujet du site. Et il faut savoir que 70% des personnes vont quitter cette page s'ils ne comprennent pas le sujet du site, donc s'ils ne comprennent pas très rapidement le sujet de votre site internet. Pareil, 50% partiront si jamais votre page n'a pas un aspect professionnel, donc si elle ne donne pas confiance. C'est pourquoi elle est très importante, parce qu'elle permet donc de maintenir le visiteur sur son site afin peut-être de l'envoyer vers d'autres choses. Donc, comment on procède pour l'envoyer vers d'autres choses sur son site ? On va mettre en place, par exemple, des appels à l'action. Alors, ici, on est sur ma page d'accueil de mon site Numéion qui va changer probablement prochainement, parce que j'ai prévu de faire une petite refonte, car elle est très simple, il n'y a rien d'exceptionnel dedans. J'avais prévu de faire une petite refonte dessus. Donc, vous voyez ici, vous avez par exemple un appel à l'action pour les personnes qui souhaitent s'inscrire sur la liste d'abonnés. Vous avez ensuite une infographie. Vous avez ici des boutons qui permettent d'accéder à d'autres articles, des boutons qui permettent de télécharger des éléments. Là, vous pouvez accéder à des guides. Bref, vous avez des appels à l'action qui permettent de renvoyer vers le site. Donc, si on est par exemple une entreprise, ce qu'on peut faire également, c'est renvoyer vers ses pages de services. Si on fait du coaching, on peut renvoyer vers ses pages de coaching. Si on est un blogueur, qu'est-ce qu'on va faire ? On va renvoyer vers le dernier article. Ça, on va également y revenir. Alors, pourquoi elle est aussi importante ? Je voulais vous montrer cette image. C'est ce qu'on appelle un cocon sémantique. Vous n'emboutez pas avec cette définition. C'est un terme de référencement naturel. Pour faire simple, voilà un petit peu, on va dire, une structure d'un site internet. La structure, on y reviendra plus tard, mais je vous en parle tout de suite, parce que la page d'accueil est un élément très important dans cette structure. et vous remarquez qu'en réalité, la page d'accueil est ici. C'est la page centrale du site. Tout pointe vers la page d'accueil. Si vous faites attention, par exemple, sur mon blog actuellement, eh bien, si vous regardez en bas à gauche, vous voyez que ce logo, en fait, renvoie vers la page d'accueil. Bon, là, je suis sur la page d'accueil, mais si je vais sur, par exemple, un article, le logo renvoie vers la page d'accueil. Toutes les pages de mon site renvoient vers cette fameuse page centrale, donc la page d'accueil. C'est pour ça qu'elle est aussi importante. Et lorsqu'on va la créer, l'idéal, c'est d'en faire quelque chose d'intéressant. Par exemple, en termes de référencement, pour pouvoir permettre aux moteurs de recherche de comprendre, pour pouvoir permettre aux visiteurs de comprendre, elle est importante pour les deux, aussi bien pour les visiteurs que pour les moteurs de recherche, elle va devoir permettre aux deux de comprendre de quoi parle le site. Pour le référencement, l'idéal, c'est d'avoir une page qui fait plus de 1000 mots, 1000, 1500, 2000 mots, afin de pouvoir positionner le plus de textes possibles, le plus de mots-clés possibles en relation avec la thématique de votre site. Et comme vous l'avez vu ici, comme c'est la page centrale de votre site, forcément, lorsque les moteurs de recherche arriveront, par exemple, sur un article, qu'est-ce qu'ils feront ? Ils pourront suivre le lien « Arriver sur votre page d'accueil » et là, sur cette page d'accueil, prendre les renseignements, clés de votre site, les mots-clés, les expressions-clés, comprendre de quoi il parle. Et c'est la même chose pour un visiteur, il arrive sur un de vos articles, et ensuite, il va arriver sur la page d'accueil, il a besoin de comprendre immédiatement de quoi vous parlez. Ça peut le permettre de faire quoi ? Bien de mettre votre site en favori, de suivre ce dernier à travers, par exemple, la liste d'abonnés, à travers les réseaux sociaux, bref, de se dire, voilà, ça c'est un site qui m'intéresse, et je vais désormais le suivre. Voilà l'impact que doit avoir, le double impact même, je dirais, que doit avoir la page d'accueil. Un impact pour les visiteurs et un impact pour le référencement. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est choisir une forme. Alors, j'ai pris quelques exemples de formes qui existent. Là, on va dire, c'est la forme traditionnelle e-commerce. Ici, sur une forme traditionnelle e-commerce, qu'est-ce qu'on a ? On a les produits qui sont vendus sur ce fameux site internet e-commerce. Alors, en termes de référencement, on pourrait dire que c'est pas top. Pourquoi ? Parce qu'en termes de référencement, on a besoin de texte, de faire passer des mots-clés. Ici, on ne fait pas passer des mots-clés. Ici, on est dans le cadre de vendre des produits. Et donc, en termes de référencement, je dirais, personnellement, je ne trouve pas ça optimal. Mais après, c'est du e-commerce, donc il y a quand même un certain style à respecter, on va dire, dans l'e-commerce. On met forcément en avant ces produits. Donc ça, on va dire que c'est un style un peu e-commerce. Alors, un style qui va plus correspondre à cette formation, c'est le style blog. Donc, le style blog, c'est quoi ? Ce sont les derniers articles. Ici, on voit qu'on est sur un style blog, on a les derniers articles publiés, avec une forme un peu sympa, forme magazine, quoi. Et donc, on a tous les articles qui ont été publiés, et les derniers articles qui ont été publiés. Et ici, on a la pagination, qui permet quoi ? Cette pagination permet d'accéder à une seconde page où il y a encore une suite d'articles. Alors, c'est bien pour les visiteurs, mais moi, personnellement, je trouve que c'est une structure qui n'est pas forcément très intéressante pour les moteurs de recherche. Encore une fois, ça, c'est un avis personnel. Pourquoi ? Parce qu'en termes de référencement, en termes de mots-clés, on ne peut pas passer d'expression. On n'explique pas, en réalité, aux moteurs de recherche, de quoi on parle vraiment. On lui balance nos derniers articles, et après, on lui dit, en gros, débrouille-toi pour comprendre de quoi on parle. Donc, personnellement, je ne trouve pas que ce soit une forme optimisée. Pour moi, je trouve que la forme e-commerce et blog, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans e-commerce, on présente un tas de produits, donc qui vont renvoyer vers des fiches produits. C'est bien pour les visiteurs, pour qu'ils trouvent facilement les produits et qu'ils achètent. Là, je peux comprendre tout à fait. Dans le cadre d'un blog, c'est bien pour les visiteurs, pour qu'ils puissent découvrir les derniers articles. Encore une fois, ça facilite leur parcours à eux, mais pour le référencement naturel, donc pour les moteurs de recherche, pour bien se positionner dans les moteurs de recherche, je trouve ça moins intéressant. Donc, l'autre solution, c'est quoi ? Eh bien, c'est de faire une page statique. Alors ici, on se trouve sur un site OptimizePress. Alors, c'est un thème assez connu pour WordPress. Et donc, sur OptimizePress, on peut voir que cette page contient énormément de choses, énormément d'appels à l'action, et pas mal de textes dans lesquels ils vont présenter ce qu'ils font, leurs produits, et pourquoi c'est intéressant de l'acheter, ce qu'il va apporter. On a des appels à l'action. On va également avoir à la fin, il me semble, je crois, vous avez même un tableau récapitulant les prix. Et donc, c'est vraiment une page intéressante parce que vous avez beaucoup de contenu, beaucoup de textes, avec les mots-clés qui représentent le site en lui-même. Ça permet donc au moteur de recherche de très rapidement comprendre de quoi on parle, enfin, de quoi il en retourne. Pour Numélion, c'est à peu près la même chose pour mon site. Si vous faites attention, vous voyez, il y a beaucoup de textes. Je me suis plus focalisé, donc, sur le texte qu'autre chose. Ça, ce sont les deux grandes possibilités, on va dire, celles qui sont classiquement utilisées. Soit on fait une page statique, autrement dit, on va présenter le site, son objectif, mettre des appels à l'action, des vidéos, des images, afin vraiment de, tout de suite, de donner une interaction et d'expliquer aux personnes, aux visiteurs et aux moteurs de recherche de quoi parle le site. Soit on va utiliser un format un petit peu plus classique, type e-commerce avec fiches produits, ou alors, on va utiliser le type blog, avec les, par exemple, les 10 derniers articles, ou les 20 ou les 30, avec une pagination en bas, ou on ne met pas de pagination, la pagination, c'est le fait d'avoir des pages qui vont ensuite renvoyer vers d'autres articles, les articles qui sont généralement classés du plus récent au plus ancien. Donc ça, ce sont les deux grandes formes. Soit on utilise les derniers articles ou les fiches produits, ou alors, on va utiliser une page statique pour présenter son site, donc une page qui va avoir un vrai impact. Personnellement, je pense que vous l'avez compris, je préfère clairement utiliser la deuxième solution, donc une page qui a un impact, aussi bien pour le visiteur que pour le référencement naturel. Une dernière solution, c'est de faire un mixte des deux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'impossibilité de faire un mixte. Par exemple, prenons un exemple tout simple, ici, on a notre page statique qui présente l'ensemble du site, et si je remonte, on voit qu'on a ici un blog. Donc dans ce blog, je suppose qu'on a des articles, ce qui paraît logique, et on peut voir que ces articles se trouvent ici. Si je reviens sur la page d'accueil, on pourrait très bien créer un petit espace, ici, à la fin de cette page, où on va mettre, par exemple, les dix derniers articles, afin de faciliter la circulation pour les visiteurs, s'ils souhaitent découvrir les dix derniers articles, en plus, s'ils sont arrivés tout en bas de la page et s'ils sont vraiment intéressés par le sujet, et probablement par notre site et la thématique, et ensuite, pour les moteurs de recherche, ça va également faciliter l'indexation, puisque de cette page qui est centrale, vous l'avez vu à travers l'image qui se trouve ici, eh bien, il va pouvoir repartir sur les dix derniers articles. Donc on pourrait dire qu'on peut faire un mixte entre les deux, ce sont généralement les trois grandes formes qui existent, donc les derniers articles, une page tactique de présentation, ou alors, un mixte des deux. Si on regarde actuellement, par défaut, eh bien, sur mon site, qu'est-ce que j'ai ? j'ai les derniers articles qui ont été publiés. Alors, comment ça se passe dans WordPress ? Alors après, peu importe le système que vous utilisez, c'est généralement à peu près la même chose. Enfin, je suppose qu'il y a des options dans les autres systèmes qui permettent de faire la même chose. Dans WordPress, on va aller choisir la page qui va servir de page d'accueil. Pour ça, on va dans Réglages et on va dans Lecture. Et ici, on voit que dans Options de lecture, on a la page d'accueil affiche. Et là, on choisit soit les derniers articles, comme actuellement, c'est le cas, soit une page statique, donc une page que l'on a créée nous-mêmes. Et on peut la sélectionner ici. C'est-à-dire qu'on va créer une page et on va la sélectionner ici. Si on choisit les derniers articles, on peut choisir, par exemple, combien d'articles on doit afficher sur cette fameuse page d'accueil. Également, est-ce qu'on met le texte complet ? Est-ce qu'on met tout simplement un extrait ? On a, vous voyez, différentes solutions par rapport à la page d'accueil. Alors là, par défaut, on est donc avec les derniers articles. On va dire que c'est le format classique blog qu'on peut rencontrer très régulièrement. Personnellement, comme je vous l'ai déjà expliqué, je préfère avoir une page qui va être plus statique où on va pouvoir justement présenter son site et donc les fonctions, renvoyer avec des appels d'action vers d'autres éléments, peut-être même renvoyer les derniers articles à la fin de cette page afin de faciliter la circulation des moteurs de recherche pour faciliter justement le travail de référencement qui nous positionne mieux dans les résultats des moteurs de recherche, mais également pour faciliter la circulation des visiteurs et donc l'expérience de ces derniers sur le site. Alors, je vous propose de faire tout simplement une page. Donc pour ça, on fait page, ajouter, et ici, je vais faire vraiment très simple parce que l'idée, c'est quoi ? C'est pas de vous présenter l'utilisation de Divi. Il existe énormément de tutoriels sur Internet qui permettent justement de comprendre le fonctionnement de Divi. L'objectif, c'était pas ça. Et dans la première vidéo que j'avais fait sur justement la création d'une page d'accueil, je m'étais beaucoup trop focalisé dessus. Je trouvais ça dommage en réalité parce que tout le monde va pas utiliser Divi, beaucoup vont utiliser d'autres thèmes, certains vont même utiliser d'autres systèmes que WordPress. Donc l'idée, c'est plutôt de vous montrer dans les grandes lignes comment ça fonctionne, comment on crée une page d'accueil. Sur l'utilisation de Divi, je vais faire assez rapidement, on peut mettre justement un titre, on va mettre par exemple Excelhead.com « Apprendre à utiliser Excel ». On pourrait mettre un titre assez simple. Ici, si je fais enregistrer le bouillon, ça devrait me mettre une adresse URL. Alors pour faire simple et facilement la repérer par la suite, je pourrais très bien dire par exemple « Page accueil ». Et lorsqu'on va faire les réglages par la suite, pour la sélectionner, eh bien ça sera assez simple de la repérer. Donc après, deux solutions, soit on utilise Divi, ça c'est la première possibilité, soit on utilise l'éditeur classique de WordPress, soit on utilise un autre éditeur si vous êtes ailleurs. Encore une fois, il faut bien comprendre que créer un site internet, c'est également apprendre par soi-même. On ne peut pas, enfin malheureusement, on ne peut pas donner tous les cas particuliers tellement il en existe des milliers. Après, c'est à chacun également d'apprendre un petit peu par soi-même à utiliser les différents outils qu'il va vouloir justement, utiliser pour développer son site internet. Il y a une espèce de trame, un espèce de processus, mais ensuite, c'est à chacun de développer ses propres connaissances. Pour ça, vous pouvez aller sur différents sites, différents forums, différents, on va dire, tutoriels qui existent sur internet qui vous permettront également d'approfondir vos connaissances sur chaque outil que vous allez utiliser. Et je pense que c'est important de comprendre ça. La création d'un site internet, c'est apprendre en continu, apprendre des nouvelles choses. Et par exemple, si vous utilisez Divi, vous trouverez de nombreux tutoriels pour apprendre à l'utiliser. Donc là, je vais faire vraiment très simple. Vous voyez, j'ai fait du faux texte, un certain nombre de paragraphes pour représenter du texte. Je vais ajouter un module. Et ce module, ça va être donc un module de texte. vous voyez que l'utilisation de Divi est relativement simple. Il y a beaucoup d'options. Il faut juste apprendre un petit peu à manier l'outil. Mais ça se fait assez facilement, assez simplement. On passe un peu de temps dessus, passer, on va dire, une matinée dessus à faire des tests, faire différentes tests pour justement créer des pages. Et vous allez voir que ça va être assez intuitif. Vous allez assez vite manipuler cet outil, apprendre à le manipuler. Donc ensuite, on peut créer par exemple un second module avec le format blog. On va mettre les dix postes du format blog. Et on va par exemple utiliser cette catégorie. Je vais faire sauvegarder. Ensuite, important, vérifier les métadonnées de la page. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de positionner forcément un titre pour le référencement naturel. Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise dedans, tout de suite, à gauche, soit le nom du site internet, soit on utilise le nom d'entreprise. Je parle ici, bien entendu, de cette fameuse page d'accueil. Alors, si vous utilisez Yoast, vous avez à peu près la même interface que moi. Si vous utilisez un autre outil qui permet justement de créer le titre et la métadescription, l'objectif, c'est ça, c'est dans le titre de mettre le nom du site ou le nom de l'entreprise directement à gauche, puis une petite phrase un petit peu slogan après à droite pour représenter justement ce dernier. Une petite métadescription. Alors, je vais faire assez simple parce que je suis un peu en manque d'imagination. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'atteindre le vert. On voit ici que je n'attape pas la taille optimale pour le titre en termes de référencement naturel. Après, c'est la page d'accueil, donc c'est un petit peu différent, je trouve. Je préfère faire vraiment le titre que je souhaite sur la page d'accueil plutôt qu'un titre spécifique au référencement naturel. Donc, à vous de voir comment vous voulez procéder. Si je souhaite l'allonger, on pourrait mettre par exemple tutoriel et conseil. Bon, ça n'a pas vraiment de sens, tant pis. On pourrait mettre quelque chose qui permet d'allonger avec des mots-clés. L'idéal, c'est donc de créer un titre et de créer une description, de créer l'agencement de sa page et d'avoir un titre pour justement cette page. Alors, ça ne va pas ressembler à grand-chose, peu importe. Vraiment, ici, c'est pour la démonstration. On voit donc qu'on a ici une page statique avec du texte, beaucoup de texte, et donc, il faudrait bien entendu le mettre en forme grâce à l'éditeur Divi. Comment le mettre en forme ? On va ajouter des appels à l'action, un petit peu comme OptimizePress, on peut faire de la mise en forme dans le même style, avec des boutons, avec des appels à l'action, mettre des images, mettre une jolie mise en forme, et à la suite de cette mise en forme qui serait donc cette partie statique, qu'est-ce qu'on aurait ? On pourrait mettre en place les dix derniers articles si on le souhaite, afin justement d'optimiser cette fameuse page d'accueil. Et vous voyez ici, j'ai la pagination, j'ai la possibilité de l'enlever. Moi, personnellement, je préfère l'enlever, je préfère laisser les dix derniers articles et ne pas avoir cette fameuse pagination qui emmène vers une page 2, une page 3, une page 4, car c'est vraiment pas optimisé, enfin moi je trouve, pour le référencement naturel. Donc si je souhaite l'enlever, il me suffit de faire Paramètres, et ici, j'ai affiché la pagination, je fais Non, Sauvegarder, et si je fais maintenant Aperçu, eh bien je n'ai plus cette pagination, j'ai uniquement les dix articles. Voilà, donc ça c'est les possibilités qu'on a. Pour résumer la page d'accueil, vraiment, il faut comprendre qu'elle est centrale dans ce site, donc faites en sorte d'avoir une page d'accueil qui soit pas pro, qui attire l'œil, bon là c'est absolument pas le cas, mais c'était vraiment pour l'exemple, je vous ai montré différents exemples, je vous ai montré un petit peu comment la créer dans justement l'outil, et ce qu'on n'a pas vu, c'est comment l'utiliser en page d'accueil. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais la publier, donc maintenant elle est publiée cette fameuse page, actuellement elle n'est pas accessible, si je fais par exemple, je vais attendre qu'il ait terminé de mettre à jour, si je vais par exemple sur la page d'accueil, eh bien c'est toujours ma page. Alors comment je fais pour la passer en page d'accueil ? Réglage, Lecture, et je choisis une page statique. Pour ça il fallait la publier, c'est pour ça que j'ai cliqué sur Publier, et donc, je crois que c'est la deuxième, Excel.com, voilà, je crois que c'est celle-là, et là j'enregistre les modifications, donc j'ai choisi une page statique plutôt que les derniers articles, et cette page, c'est la page que je viens de créer. J'enregistre les modifications, et si je retourne sur Excel Aide, je clique sur mon logo, et désormais on peut voir que ma page d'accueil est bien celle que je viens de créer. Donc ensuite il suffit de créer mon style, mon agencement, mettre en forme avec des images, des appels à l'action, des témoignages clients, mettre du texte afin de faire passer justement au moteur de recherche les expressions clés, mettre du texte afin d'expliquer aux visiteurs, faciliter l'expérience utilisateur, leur expliquer un petit peu de quoi on va parler, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver sur le site, quel est l'objectif de ce site, et ainsi vous allez pouvoir créer une page d'accueil qui va avoir un vrai impact positif aussi bien sur vos visiteurs que pour le référencement naturel, et ainsi vous allez pouvoir créer une page d'accueil qui va être efficace.